Au revoir de guerre. Reconnaissable à sa bosse au-dessus du fuselage, l'île Yushin 80 est un avion très particulier. Il a vocation à être un poste de commandement pour le chef des armées russes en cas de guerre nucléaire. L'avion devait participer ce 9 mai au défilé annuel des forces armées à Moscou. Sa dernière participation remontait à 2010. Le vol de démonstration n'a finalement pas eu lieu en raison des conditions météo. On sait peu de choses sur cet avion forcément classé secret défense. C'est une version modifiée de l'avion de ligne Yushin 86. Il serait en service depuis le début des années 90. Quatre exemplaires ont été construits. Trois seraient toujours opérationnels. Cet avion n'a pas de hublot afin d'éviter une quelconque exposition au flash engendré par l'explosion nucléaire. Il ne compte que trois portes et un escalier repliable à l'avant-gauche. Sa bosse abrite un équipement de communication satellite et de liaison radio. Équipé de quatre réacteurs Kuznetsov, l'Yushin 80 peut être ravitaillé en vol grâce à une perche située à gauche sous le cockpit. L'ensemble des circuits et des systèmes de l'avion sont pourvus d'une protection renforcée pour ne pas être endommagés par les impulsions électromagnétiques en cas d'explosion nucléaire. Et pour éviter toute panne, l'appareil a deux générateurs électriques auxiliaires sous chacune de ses ailes. Hormis la Russie, seuls les Etats-Unis avec le Boeing E4B ont un avion équivalent. Sous-titrage Société Radio-Canada